Monsieur le Maire, Madame la Présidente du Vol de Saint-Denis, Monsieur le Directeur du Vol de Saint-Denis, Madame la Somméante des ministères des ministères, Mes chers amis, Mes chers amis qui nous ont colléiés, Un intermédiaire du FESPO dans la ville de Roy, qui a réuni, Le jour du 15ème anniversaire du conflit 1870-1871, Alors moi-même, moi a été tué le peintre Henri Regnaud. Henri Regnaud, né à Paris le 31 octobre 1843, A sa sortie du collège de Napoléon, il est admis le 1er avril à l'école des dosages. Il obtient le prix de Rome en 1866 avec la toile Sétis apportant à Achille les armes forgées par Vulcan. Alors il décide de voyager. Il séjour de l'avril à la Villa Médicis à Rome, puis à la Lambra de Grenade, Et enfin au Maroc, à Tangier, où il s'installe avec son ami le peintre Georges Clerin. Après la déclaration de la guerre le 19 juillet 1870, Et quelques jours avant le désastre de Sedan, Il décide de rentrer en France avec Clerin, Et tous les deux s'engagent dans la garde nationale comme franc-tireur, Alors que Henri Regnaud avait été exempté du service militaire. Le 17 janvier 1871, l'ordre est donné de se porter aux avant-postes. Le 19 janvier, il se trouve à Rueil, au combat dès le matin. Le soir, lorsque le cléron sonne la retraite, il ne peut se résigner à partir, Et c'est vers 17 heures qu'il est touché, ici, par une balle prussienne en plein visage. Georges Clerin, après l'avoir recherché en vain sur le champ de bataille, Le retrouve le lendemain au cimetière du Père Lachaise, Au milieu d'autres victimes de gardes nationaux Qui avaient été emportés par l'ambulance et ramenés sur Paris. Le vendredi 27 janvier, ses funérailles furent célébrées à l'église Saint-Augustin, En présence d'une foule considérable. Durant la célébration, son amie Camille Saint-Sens, Qui s'était lui aussi engagée dans la garde nationale, Interpréta et lui dédia sa marche débrouille. Le 25 janvier 1913, la stèle qui est ici devant nous, a été inaugurée par Paul des Roulaines, A l'occasion d'une cérémonie solennelle, et suivie par des centaines de participants. Une première stèle, avait été installée sans doute en 1872, Sur cette propriété qui était à l'époque, je m'avance un peu, La propriété de monsieur Raymond, et ce buste en bronze de 1872, Réalisé par le sculpteur Parias, Ici c'est une copie du même sculpteur, Amie d'Henri Régnon, avait été dérobée en 1911, A l'occasion des travaux et d'aménagement du Golfe. Je remercie très sincèrement, Madame la Présidente, Présidente du Golfe de Saint-Cloud, Monsieur Favre, directeur du Golfe, Et Patrick Collier, de nous avoir permis, En présence de quelques amis, D'honoré Henri Régnon, ce 19 janvier 2021, Dans son 18ème anniversaire, de sa mort, De 27 ans, ici sur la terre le plus aval, Au soir de cette dernière bataille, Il flint au conflit franco-crussien. Henri Régnon, mort pour la patrie, Nous a laissé pour toujours des œuvres considérables, Mais qu'aussi, je suis venu impérissable de courage et de patriotisme, Pour la France, vous pouvez être fière. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame la Présidente, Je vais vous accueillir aujourd'hui. Monsieur le Père, chère Patrick, Monsieur le Père, chère Patrick, Monsieur le Président du Souvenir français, On va être un déjeuner, Monsieur Dydrit, Monsieur Madame les élus. Le vol de Saint-Cloud est très ému, D'être près de vous, Pour se recueillir aujourd'hui, Sur la tombe de Henri Régnon, Tombé lors de la bataille de Buzyn-Bal il y a 150 ans, Comme le rappelait Monsieur Dydrit. D'autres balles, Celles-ci moins meurtrières, S'égarent souvent dans ce sanctuaire, Et chaque membre, Même d'autres jeunes, Connaît l'histoire de ce jeune artiste peintre. Soyez assurés, Qu'il est important pour nous, D'entretenir le souvenir de Henri Régnon De la bataille de Buzyn-Bal. Un peu plus loin sur le plateau, Nous avons reconstruit un banc de mur de cette bataille. Et chaque année, Nous organisons une compétition en l'honneur de Henri Régnon, Et le livre du centenaire, Que nous serons très heureux de vous remettre, A l'issue de cette cérémonie, Raconte cet épisode tragique du siège de Paris. Le vol de Saint-Glo, Et le fier, De fermer le patrimoine historique, De l'honneur-ci. Ah, la bataille, A l'honneur ! C'est mon premier subjecteur, A l'honneur de Fins ce qui est bon ? Il y a un monsieur, Monsieur des bébés à Paris, Monsieur des élutes. Dans ce point de l'honneur, Il y a un monsieur d'ahmé круг, Définitement du Sud de Paris. Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, Monsieur le mot de route, Monsieur le cher, Monsieur le chef de l'Honneur, Monsieur le chef de l'Honneur, Monsieur le chef d'udeneur, Je ne veux pas être trop long car Jean-Pierre a parfaitement relaté la vie d'Henri Regnaud. En tant que maire de Rueil, je voudrais dire que je vous remercie d'être là, toujours présent dans notre drapeau, toujours fidèle, pour incarner justement le sens du combat à travers ces drapeaux que vous portez. On a un conseiller pour l'Esprit-Lerre, un centenaire de drapeau que nous allons dire le jeudi. Merci à la police, ici, pour être présentée. Henri Regnaud, c'est un acte de mémoire que nous faisons aujourd'hui. Je remercie Clamonette Fralerre, présidente du Golfe, d'une part d'avoir honnêté, mais surtout, pour les ans, de s'attacher à avoir cette compétition en souvenir d'Henri Regnaud, parce que je suis de ceux qui considèrent que le devoir de mémoire est un devoir indispensable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un d'écrivain de talent qui a dit que lorsque l'Henri se souvenait ou perdait la mémoire de son histoire, il était conduit malheureusement à la revivre. Et c'est vrai que nous sommes très attachés avec Jean-Pierre Didier, qui est toujours très actif dans ce domaine, parce que la mémoire s'a cultivé la revivre. Je crois que la Réunion, ça a été effectivement une épreuve. Et après nous parler, il y a bien entendu le travail, je me suis sincèrement ému. Je vous remercie de ce que vous avez fait, pour que Auguste, nous sommes parfaitement étonnés. Quand nous sommes présents, on rappelle que la sage, on a des chaises de cadors, et de ces grillages qui font aussi partie de l'histoire de Rueil, comme c'est à Jean-Pierre. Et que cette histoire, nous la renouvelons, nous la reconstituons tous les ans. Henri Réunion, c'est aussi le symbole du courage. Parce qu'en tant qu'un exemple, c'est le service militaire. A 27 ans, on rentre dans le pays étranger, pour s'engager, pour son pays. C'est un acte de courage. Et il a payé de sa vie. Donc il est tout à fait naturel que nous lui rendions hommage. C'était en plus un peintre de talent. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure, que l'on peut voir dans les musées parisiens et les musées de France. Donc, la mémoire, le courage et le talent. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici. Et je vous remercie sincèrement, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur, de permettre cette manifestation ici, pour votre présence et la présence de votre personnalité. Merci à toutes et à tous. Et voilà. Observez une minute de silence pendant les régions. Vous pouvez bien. Au revoir. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.